Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu qui arrive sur Kickstarter le 28 avril. On parle de Guard of Atlantis 2, un jeu de type MOBA, donc multijoueur, confrontation d'arène. La dernière fois que j'ai présenté un jeu d'arène, ça avait suscité un peu de polémique. Alors, on regarde ça à l'instant. Guard of Atlantis, c'est parti. Alors, Guard of Atlantis, un jeu initialement publié en 2017 qui revient sur Kickstarter le 28 avril 2020 avec une version 2.0, des règles améliorées, une réédition avec énormément de personnages. Alors, c'est un jeu de confrontation d'arène qui reprend le jeu de type MOBA, donc un multiplayer en ligne de bataille. Donc, on a ici une map dans laquelle on va avoir une confrontation entre deux clans. C'est un jeu d'équipe qui se joue à partir de 4 joueurs jusqu'à 10 joueurs. Énormément de possibilités à ce niveau-là puisqu'on a 22 personnages qu'on peut incarner avec des decks personnalisés pour chacun des personnages. C'est assez impressionnant au niveau du matériel. Sachez que ce que j'ai ici, c'est le prototype, donc ce n'est pas la version finale du jeu, mais c'est du matériel de haute qualité et bien hâte de découvrir ce qui va nous être proposé dans la campagne. Alors, si on fait un bref survol au niveau des règles, on a affaire ici avec l'île d'Atlantide. Il y aura un territoire ici pour une des deux équipes. Donc, on a une équipe qui va partir ici, qui va être représentée par des icônes en bleu. Et on a ici les autres en orange. On va devoir se choisir des personnages. On en a, comme je vous le dis, 22 personnages avec des plateaux de joueurs personnalisés. Donc ici, j'ai sorti pour l'exemple Brogan de Destroyer. On a les cartes puisqu'on va avoir 18 cartes pour chacun des personnages. Et ces 18 cartes-là seront vraiment personnalisées. Donc, chaque deck, chaque héros est vraiment représenté par ses forces et ses faiblesses. Dans le cas présent, on voit qu'il est fort en attaque. Donc, ici, j'ai les épées et la jauge d'épée. Très, très fort en défense. En tactique, un peu moins. Et en mouvement, très lent. Mon personnage ici sera plus un tank. Alors, on a des cartes de départ. Alors, on va toujours avoir les mêmes cinq cartes qui sont tous différentes d'un personnage à l'autre. Mais on va avoir des couleurs de cartes qui seront toujours les mêmes. Donc, j'ai des cartes rouges qui seront des cartes d'attaque. Tout le monde a une carte rouge dans son jeu. On a des cartes bleues qui sont plus des cartes soit d'aginabilité ou de défense. Dans le cas présent, c'est un shield. On a ici des cartes vertes qui peuvent être des défenses et des skills également. Éventuellement, on a tous une carte jaune qui est un peu un pouvoir spécial pour notre personnage. Et éventuellement, une carte noire qui va être plus polyvalente. Et vous voyez ici que c'est un prototype. Donc, toutes les illustrations ne sont pas sur les cartes. Mais c'est prêt à 99%. Donc, ils attendent juste d'avoir le feedback de la campagne pour pouvoir mettre ça en production. C'est quelque chose qui devrait partir rapidement. On a les cinq cartes de départ. C'est les cartes identifiées avec ici le petit icône. Puisqu'éventuellement, on va pouvoir faire des upgrades de notre personnage. Passer au niveau 2, passer au niveau 3 et éventuellement atteindre le niveau 4. Qui est le niveau supérieur, si on veut, pour le personnage. On a seulement cinq cartes en main. On va toujours avoir seulement cinq cartes. Et à chaque tour, on va en jouer quatre. Alors, c'est très stratégique. Il va y avoir une belle planification à faire. Et sachant que tout le monde a ces mêmes couleurs de cartes-là. Lorsque les adversaires vont jouer une carte, on va pouvoir déterminer. OK, la carte d'attaque n'est pas encore jouée. Donc, je vais attendre. Ça devient très stratégique. Donc, un peu comme un jeu d'échec. On a toujours les cartes et les possibilités de faire l'action de base qui est sur la carte. Donc, ici, c'est la carte d'attaque. Comme je vous dis, le Mad Dash. Donc, ici, j'ai une attaque de six avec les deux épées ici. J'ai un texte qui est associé. Donc, pour pouvoir faire l'attaque, il faut que je sois capable ici de faire le texte qui est là. Donc, dans le cas présent, c'est une charge. Il faut que j'avance de deux cases en ligne droite et que j'attaque de six. Mais j'ai toujours deux autres options ici. Dans le cas présent, je peux m'en servir comme une défense de sept ou comme un mouvement de trois. Donc, les cartes ont différentes possibilités. On n'est pas contré avec la carte qu'on a. On peut l'attribuer à différentes choses. Au niveau du plateau, on a certains territoires. Donc, on a ici notre territoire de départ. Qui est donc l'emplacement où est-ce qu'on va apparaître. Et éventuellement où est-ce qu'on va réapparaître dans le cours de partie. Est-ce qu'on va pouvoir mourir. On n'a pas de point de vie. Donc, dès qu'on est attaqué et qu'on ne peut pas se défendre, on meurt. Lorsqu'on meurt, on revient dans un des endroits de départ. Et à ce moment-là, on va perdre un jeton de span. Donc, un respan. C'est des jetons ici qu'on va consommer. Et lorsque tous les jetons sont consommés, c'est une défaite. Donc, l'équipe va partager un pool de jetons qui seront les points de réapparition sur la map. C'est une des façons de gagner. Donc, en attaquer notre adversaire et en consommant l'ensemble des jetons de respan. On peut donc gagner à ce moment-là. On a également des personnages neutres. Si on veut, ils ne sont pas neutres. Ils nous appartiennent. Mais c'est des minions. Alors, on a différents ici qu'on reconnaît avec les bases. On a trois types de minions. On a les heavy, qui sont les gros ici. Ceux-ci, c'est les derniers qui vont rester en lieu. Donc, ils ne seront pas défaussés tant que les autres ne seront pas anéantis. On a les standards de melee, qui sont la chair à canon. Et on a ceux qui attaquent à distance. Donc, c'est différentes unités qu'on va plus servir comme chair à canon ou pouvoir se défendre en étant à proximité. Donc, on a un secteur ici qui est dans le centre. Ça commence avec le battle zone. Donc, la zone de bataille est ici dans le centre. Si éventuellement, je réussis à enlever tous les personnages orange, grâce à mes héros, en attaquant les différents personnages, on les enlève. À ce moment-là, mon armée de minions va pouvoir progresser vers le clan adverse. À ce moment-là, on va faire un push lane. Alors, on va avancer dans le prochain secteur et on va se rapprocher d'une victoire. Puisque si je réussis à amener tous les minions dans le secteur adverse, c'est une autre façon de gagner. Également, à chaque fois qu'on va avancer vers le camp ennemi, on va consommer un jeton ici qui est un wave token. Donc, à chaque wave de déplacement, on va consommer un jeton. Parce que je peux très bien amener mon armée ici et lui va réussir à me ramener vers le centre. Donc, il y a un système ici de tir à la corde un peu. On va vraiment s'attaquer pour avoir des positions stratégiques sur le territoire. À chaque fois qu'on va bouger ce territoire de bataille-là, donc le battle zone, on va prendre un jeton qu'on va enlever. Et si on consomme tous les jetons, c'est également ça met fin à la partie. Et celui qui gagnera, c'est celui qui gagnera la dernière bataille. Alors, c'est la troisième façon de gagner. Donc, ça devient un peu stratégique à savoir, est-ce que je vais y aller pour attaquer les ennemis pour pouvoir gagner au niveau des respawns? Est-ce que ça va être une guerre de territoire? Est-ce que je vais essayer de mettre tous mes jeux dans le même panier pour essayer de pousser mon armée vers l'autre côté? Alors, c'est la stratégie qui s'installe et c'est un jeu qui demande une collaboration en équipe. Donc, c'est la primordiale du jeu. C'est vraiment ce qui a été récréé. C'est d'avoir une belle synchronicité entre les différents personnages. Comme je vous dis, il y en a 22. Donc, il va falloir apprendre à composer avec les forces et faiblesses de chacun. Là, on a vu que lui, il est très fort en défense. Donc, il avancera pas vite. Donc, je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un qui va m'aider. Je vais peut-être avoir besoin d'un magicien qui va, lui, me déplacer, me téléporter ailleurs. Toutes les cartes ont des effets qui vont pouvoir modifier le cours de la partie. Alors, si on regarde au niveau des différentes phases de jeu, on commence avec la phase de planification. Donc, durant la phase de planification, tout le monde prend ses cartes en main. Donc, on a nos cinq cartes. On peut très bien se parler. On ne peut pas montrer nos cartes. Il faut que l'équipe discute et à voix haute. On ne peut pas y aller en catimini. Donc, l'autre équipe va quand même entendre ce qu'on dit. C'est le seul temps où on peut planifier nos actions. C'est durant la phase planification. On va décider des cinq cartes qu'on a là, qu'est-ce qu'on planifie faire. Ensuite, vient la phase action. À ce moment-là, tout le monde secrètement va choisir une carte qui va mettre devant soi sur la table. Et c'est la carte qu'on va planifier pour notre tour de jeu. Lorsque tout le monde a choisi sa carte, on va tous les révéler en même temps. Et on va déterminer l'initiative. Sur chacune des cartes ici, on a un montant. Plus c'est élevé, plus on va jouer en premier. Donc, neuf d'initiative, c'est très bien. Alors, si d'autres joueurs vont jouer des cartes ici. Un onze. Donc, on voit que le onze va jouer en premier. Donc, mon adversaire va jouer avant moi. Il y a une planification là aussi à faire à ce niveau-ci. Donc, le chiffre ici détermine l'initiative. Si on a deux cartes de même valeur et c'est deux clans différents, on a un jeton ici qui existe qui va déterminer le tiebreaker. Donc, ce qui va départir l'égalité. Au début de la partie, tout ce qu'on fait, c'est tout simplement le flipper. Et ça va être notre point de départ. Donc, le premier tiebreaker sera gagné par les oranges. Et lorsque ça arrive, on tourne le jeton de côté. Le prochain sera gagné par les bleus. C'est tout simplement de la façon que ça fonctionne. Si deux joueurs de même équipe ont le même numéro d'initiative. À ce moment-là, on s'entend lequel va jouer en premier. Sans divulguer ce qu'on va faire éventuellement. Ensuite, lorsqu'on a déterminé l'action. On prend la carte et on va décider laquelle des actions. Ici, je pourrais très bien, je vais me déplacer de un. Un, ce n'est pas tellement vite. Donc, on voit ici que j'ai des emplacements. On va tout simplement avancer d'une case. Par contre, on peut faire un déplacement rapide. Rapide, c'est lorsque je n'ai aucun ennemi dans le secteur où je suis. Et aucun ennemi dans le secteur où je vais. À ce moment-là, je peux très bien, dans mon secteur, me déplacer de n'importe où. De n'importe combien de cases. C'est un déplacement rapide. Et je peux également me déplacer n'importe où dans un secteur adjacent. Qui n'est pas occupé par un ennemi. Donc, on a un mouvement quand même qui va se faire rapidement. Et peu importe le nombre de bottes qu'on a sur notre carte. À ce moment-là, on bouge. Par contre, lorsqu'on est en présence d'ennemis, on va y arriver avec le montant du point de déplacement. Donc, je peux me déplacer de deux tout simplement à ce moment-là. Là, ça devient plus tactique lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est des skills. Donc, si j'ai... Donc, ici, on voit ici que j'ai un skill qui est en vert. Alors, je peux pousser un ennemi adjacent, opte de deux cases. Donc, si je suis à proximité d'un ennemi éventuellement, je peux le pousser de deux cases vers l'extérieur. Donc, c'est une des possibilités. C'est de lire le texte et des appliqués. Toutes les cartes sont vraiment asymétriques. Il n'y a rien de pareil d'un paquet à l'autre. Et comme vous voyez, il y a énormément de cartes dans le jeu. Ça, c'est un gros plus. C'est une des possibilités de faire l'action du skill. L'autre, ça serait d'attaquer. Donc, si j'ai une action d'attaque ici, on voit ici que j'ai un 2 d'attaque. Et on voit ici que j'ai une flèche. Donc, j'ai jusqu'à trois distances. Donc, ça, c'est une attaque à distance. C'est un KO bolt. Donc, c'est un jet de lumière. Et donc, on a un texte qui est associé à ça. Donc, jusqu'à trois distances. Dans le cas présent, je peux faire une attaque à distance d'une valeur de 2. À ce moment-là, mon adversaire pourra se défendre. Et pour se défendre, on va tout simplement prendre les cartes en main. Et on va défausser pour le point de bouclier qui est ici. Sachant qu'on va jouer quatre cartes dans le tour. Puisqu'on a ici quatre tours de jeu. Et qu'il nous reste seulement une carte. Puisqu'on en a toujours seulement cinq en jeu en main. Alors, on a une chance de bien planifier une attaque. Et si on attend trop longtemps, ça se peut qu'on n'ait plus de cartes pour se défendre. À ce moment-là, c'est automatiquement une défaite. Alors, il y a vraiment une belle stratégie à faire. Ça, pourquoi on va commencer à regarder les cartes qui sont jouées par les adversaires. Pour attendre de voir quand est-ce que la carte d'attaque va sortir. Puisqu'on a toutes les mêmes couleurs de cartes. Alors, ça devient très, très, très stratégique. Lorsqu'on a fait notre action. On va tout simplement mettre la carte sur notre feuille de personnage. Pour montrer aux autres adversaires. Qu'est-ce qu'on a fait durant le tour 1. Et éventuellement, tour 2, tour 3. Ce sera donc visible pour tout le monde. Comme tout est visible autour de la table. On peut vraiment planifier à long terme. Et commencer à, surtout après quelques parties, bien comprendre vers où notre adversaire s'en va. On a une secteur de 10 cartes ici. Donc, si je prends une carte pour me défendre. Éventuellement, ça va aller dans la défense de la main. Lorsqu'on fait une attaque. En plus de la valeur de la carte. Et de la valeur de la défense. Ça ne s'arrête évidemment pas là. On a des items ici qu'on pourra ajouter. On vous reviendra lorsqu'on va faire le level up des personnages. Pour voir comment on peut avoir des items. Donc, on additionne la valeur de la carte. La valeur de l'item. Et en plus, on a les minions. Les minions qui sont ici ont une certaine valeur. Donc, si je suis... Si je vais attaquer un ennemi. Qui est ici. Alors, je l'attaque. J'ai un personnage. Qui est un de mes alliés. Adjacent à lui. Donc, ça me fait un plus 1 d'attaque. Si j'ai un attaquant à distance. Il y a deux de distance. Un, deux. Ça me donne un autre plus 1 d'attaque. Alors, dans le cas présent. J'aurais ma valeur de la carte. Plus la valeur de mon thème. Plus un de mêlée. Plus un pour la distance qui est ici. Contre lui. Alors, lui. Il a sa carte en main. Et lui. Il a la même chose. Il va faire un moins 1. Puisque ici. Il y a quelqu'un qui va entrer en jeu. Par contre. L'attaque à distance n'est pas bonne en défense. Alors, on a ici. Moi, j'ai un plus 2. Lui, il y a un plus 1 sur sa défense. On va calculer les points. Et si j'ai tout simplement. Le supérieur à sa défense. C'est un kill automatique. On prend le personnage. Il le retourne là. On va tourner un jeton. Et on s'approche de la victoire. En plus de ça. On va récolter de l'argent. Alors, ici. On a des pièces de monnaie. De valeur 1, 2 et 3. Puisque l'argent va nous permettre de faire les level up. On récolte la valeur du niveau du joueur. Donc, dans le cas présent. On est au niveau 1. Parce qu'on n'a pas commencé à augmenter nos cartes. On va tout simplement gagner une pièce d'or. Qu'on va récupérer. Ainsi. Tous les joueurs de mon équipe. Vont récupérer la valeur de sa plus faible carte. Donc, la carte ici. On a des cartes de valeur 1. Et éventuellement. Donc, on va pouvoir avoir de l'argent pour l'équipe. Il en va de même pour les minions. Puisqu'on peut attaquer les minions adverses. C'est une des façons. Donc, de progresser sur la map. Lorsque j'attaque un minion adverse. Je l'élimine. On se rappelle que les heavy. Peuvent pas être tués en premier. Il faut se débarrasser de tous les autres. Les minions de melee. Les éliminions à distance font 2 d'argent. Donc, c'est payant les éliminer. Et si je réussis à éliminer un heavy. C'est un 4 de monnaie que je vais recevoir à ce moment-là. Donc, c'est de l'autre façon de faire de l'argent. L'argent nous permettra d'aller à la fin du tour. Augmenter nos personnages. Et c'est pas facultatif. C'est obligatoire. Alors, vous voyez. Ça va très très rapidement. Alors, on continue comme ça avec nos cartes en main. On les met simultanément. On les révèle. On y va avec l'initiative. Et on les met face visible. Les 4 tours. Lorsqu'on a fini les 4 tours. On va tout simplement ramasser toutes nos cartes en main. Et on va faire ce qu'on appelle un contrôle de zone. Donc, on regarde au niveau des minions. Alors, si tantôt j'ai réussi à éliminer un des personnages qui est ici. On va compter dans la zone de bataille. Qui est ici au centre. Le nombre de minions par catégorie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, on fait le différentiel. Donc, 5 contre 4. Donc, le bleu a une majorité. Donc, de 1, plus 1. Donc, le différentiel entre les deux est enlevé en plus à la fin de chacune des rondes de jeu. À ce moment-là, l'équipe en défense décide lequel il veut enlever. Donc, il va en perdre un autre. Et il va s'affaiblir à ce moment-là. Comme on vous rappelle, si je réussis à enlever tous les personnages éventuellement. On va immédiatement bouger tous les personnages vers la zone adverse. Et là, on a des emplacements ici pour les différencier. Donc, à distance, c'est ça ici. Les autres, c'est ça. Et les gros vont aller sur ça ici. Et on va progresser vers la zone ennemi. Sachant qu'eux, lorsqu'ils vont avoir terminé, ils vont les remettre éventuellement en jeu. Ils vont pouvoir mettre des forces fraîches pour pouvoir venir se défendre. On a ici une belle gestion. Et à chaque fois qu'on tue des minions adverses, on va récupérer de l'argent. L'argent va nous servir parce qu'à la fin de notre tour, on doit regarder. Si on a accumulé suffisamment d'argent, on va pouvoir aller renforcer notre héros. Et on a ici les couleurs de cartes. Donc, des rouges, des bleus et des vertes pour les niveaux 2, 3 et 4. Et c'est l'argent que ça va nous coûter. Donc, ça me coûte 2 pour aller augmenter. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends une des cartes que j'ai en main. Donc, je veux augmenter ma carte d'attaque. Je veux défausser ma carte d'attaque. Et je vais aller récupérer ici une des deux cartes. Je vais devoir faire un choix également stratégique. J'en ai une que je vais récupérer pour mettre dans ma main. Donc, je vais renforcer ma carte d'attaque. Et l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'item associé. Donc, ici, j'ai des gloves qui me donnent plus un d'initiative. Je pourrais décider de faire ça et récupérer celle-ci. Ou je peux tout simplement dire, je vais prendre mon Touring Hax qui va me donner un point de défense. Ça me donne un point de défense d'une armure supplémentaire. Alors, à ce moment-là, je la mets ici dans ma zone défense. Et on voit ici, mes avancers vont voir que je vais toujours avoir plus un en défense. Cette carte-ci, je vais la mettre dans ma main. Et on voit que l'initiative également a augmenté de 7 à 8. Et les points d'attaque aussi, donc c'est des cartes de plus en plus fortes. Et on va augmenter la valeur de notre deck comme ça. Lorsqu'on a de l'argent, on est obligé de la dépenser. Donc, on voit que ça coûte 2 pour les cartes de niveau 2, 3 et éventuellement 4. La carte de niveau 4, qui est la supérieure, elle n'ira pas dans mon deck. Elle va rester dans ma zone et va toujours être active. C'est un nouveau sort qui va... pas un sort, mais une compétence qui va faire en sorte que le personnage va être plus fort. Donc, dans ce cas présent, c'est le Warlord. Et ça dit que dans la zone de bataille, toutes mes unités qui m'appartiennent vont compter pour 2. Alors, je vais mener mes troupes vers la victoire. C'est une des conditions de victoire, donc ça peut être très intéressant d'y aller. Par contre, lorsqu'on se fait tuer et qu'on est au niveau supérieur, ou peu importe si je suis au niveau 2 ou au niveau 3, on va perdre un nombre de spams, de jetons ici, correspondant au niveau de notre personnage. Dans le cas présent, si je me fais tuer, je perds 4 de spams ici. Mon adversaire va faire 4 d'or pour pouvoir dépenser. Et moi, je vais perdre 4 jetons. Donc, ça peut aller très très vite. Donc, il faut être quand même prudent dans tout ça. Alors, à ce moment-là, on récupère nos cartes. Donc, on a dépensé pour faire notre level up. Si jamais quelqu'un autour de la table n'a pas suffisamment d'argent pour faire un level up, par défaut, il va gagner une pièce, qu'on appelle une pièce de pitié, qui va être mise dans sa réserve. Mais il ne pourra pas l'utiliser ce tour-ci, même s'il y avait assez d'argent maintenant pour y aller. Ça va être pour le tour prochain. Donc, c'est une question de refaire l'équilibre des forces un peu. Mais ça va être pour le prochain tour. Ensuite, on a différents tokens ici qui peuvent faire apparition selon les cartes. Donc, on va pouvoir jeter des soeurs, faire apparaître des jetons sur la carte. On enlève tout ça, on va recommencer. Et là, on reprend nos cinq cartes, puisqu'on a toujours cinq cartes. Et on recommence une autre manche de jeu, jusqu'à temps qu'on a une des trois conditions de victoire. Soit l'ensemble des jetons de respawn, soit conquérir le territoire adverse, ou soit gagner la dernière bataille des tranchées. Alors, c'est assez simple, mais nous sommes tous très, très, très stratégiques. Puisque toute l'information est sur la table. Alors, on peut, comme dans un jeu d'échecs, vraiment planifier. Et comme c'est en équipe, on a une belle planification pour se compléter. Parce qu'on a des personnages vraiment très, très différents. Il y en a 22. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça fait aussi de pouvoir choisir la carte pour différents types d'actions. Donc, j'ai trois actions possibles sur la carte. Et en plus, elle peut devenir un item permanent qui va renforcer mon personnage. Ça, c'est super bien. Mais, il y a de belles trouvailles au niveau du jeu. Au niveau du nombre de joueurs, ça fait une rejouabilité. Je pense qu'il va être assez exceptionnel. Bref, avant de faire le tour de ce jeu-ci, et tous les combos possibles entre les joueurs, je pense que ça va être très bien. Le seul hic, c'est un jeu multijoueur. Donc, c'est un MOBA. Et c'est à partir de quatre joueurs, de quatre à dix joueurs. Donc, c'est intéressant pour des grosses gangs. Mais, ça prend quatre joueurs pour y jouer minimum. C'est le genre de jeu, par contre, que je pense que je vais faire au pub. Une espèce de tournoi. Donc, plusieurs équipes de deux joueurs. Et en faire un gros tournoi. Avec tout le monde va pouvoir se faire un personnage. Et vraiment le peaufiner. Même les 18 cartes qu'il va y avoir. Je pense que ça peut être très, très, très intéressant comme style de planification de combat. Et sachez également que c'est disponible sur Tabletop Simulator. Donc, j'ai mon ami Guillaume qui est fanatique des jeux d'araignes que je vais probablement détacher pour l'occasion. Puis, je sais que Guillaume s'est initié à la plateforme Tabletop. Et il pourra peut-être vous en faire une démonstration ou me faire une démonstration du mode de fonctionnement. Et on pourra prendre ce jeu-ci pour peut-être voir comment ça fonctionne la plateforme. Alors, peut-être une vidéo à planifier durant la campagne Kickstarter. Mais je vous invite à mettre ça à votre agenda le 28 avril prochain. Ça risque d'être très, très intéressant. Je pense que le prix est bon aussi. Et la rejouabilité va être excellente. Bon, ça, le bémol, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a intérêt pour y aller en français ou si quelqu'un veut se lancer dans la traduction des nombreuses cartes qui sont ici. Mais le reste, c'est un gameplay. Comme on a juste 18 cartes et qu'on joue toujours avec les mêmes cinq, je pense qu'on peut facilement se traduire à un des personnages et jouer avec. On n'a pas besoin de passer à travers le jeu. Et le reste, on n'a vraiment pas d'informations avec du texte au niveau du jeu. Et les règles, c'est très, très simple. Il y a une quinzaine de pages très aérées. Bref, une belle trouvaille. Alors, je remercie beaucoup la compagnie Wolf Designer de m'avoir fourni le prototype. C'est de quoi que je vais regarder pour la campagne. Puis, mettez ça à votre agenda et on regarde comment évolue le tout. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. À la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.